Sous-titrage Société Radio-Canada Quel moteur ? C'est à peu près le même phénomène ? C'est-à-dire que l'on pense, pour les étoiles, un nuage qui s'effondre et qui donne un disque. Et dans le disque, il y a des éléments lourds, et les éléments lourds s'accrochent les uns aux autres pour former... Ce n'est pas tout à fait le même processus, parce que le disque, c'est un disque de gaz, et il n'y aura pas... Enfin, le gaz, c'est une particule, hein, une particule. Et les éléments s'accrochent les uns aux autres. Donc comment ? C'est une addition ? C'est plus une addition ? Voilà, c'est complètement une addition. Alors, au fondement, on a affaire à... Voilà, un effondrement, oui, par gravitation. Évidemment, la question qui se pose, et ça c'est un problème, c'est que... Bon, il y a un gaz, et vous avez un... À un moment, il y a un... Bon, c'est un équilibre, et il y a une rupture d'équilibre. Alors, on pense qu'il y a différentes raisons pour lesquelles il peut y avoir une rupture d'équilibre. Il peut y avoir en particulier si c'est... Si c'est un bras, il y a une onde, l'onde gravitationnelle qui est posée par le bras de la galaxie qui arrive, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on voit dans les bras... Les étoiles jeunes sont sur les bras extérieurs de l'alaxie, parce qu'on pense que... C'est une des causes, hein, que le problème de l'onde qui arrive peut rompre l'équilibre des nuages. C'est un des... Ou alors, tu peux penser qu'il peut y avoir une supernova qui explose, etc., et ça peut rompre l'équilibre des nuissances, etc. Enfin, il y a plusieurs... J'ai craint très long et même, si vous voulez. Et ça, pour rire, voilà. Donc, non, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Et c'est vrai que c'est pas si simple à comprendre. Vous aussi, j'avais posé la question, mais j'ai embêté les collègues. Voilà, ils ont senti exactement la même question. Voilà, voilà. Non, non, mais c'est vrai. Dans les deux cas, les trucs s'accrochent les uns aux autres, vous voyez. Dans les deux cas, les trucs s'accrochent les uns aux autres. Mais c'est pas une augmentation de pression. Non, d'avons. Et c'est pas une augmentation de pression, comme dans les fonds brancs. Non, mais c'est vrai que ça s'agglutine les uns aux autres, parce qu'il y a un phénomène d'agression, de la gravité aussi. Mais justement, mais alors là, on ne va en parler tout à l'heure, c'est qu'il faut, pour que les trucs s'agglutinent les uns aux autres, il faut qu'ils soient... Il ne faut pas qu'ils se heurtent, et particulièrement. Il faut donc qu'ils voyagent à la même vitesse, etc. Voilà, donc c'est aussi, je pense que ça s'écrit de façon circulaire, voilà. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, si c'est une façon ultime, qu'il peut y avoir des différences, etc., et à ce moment-là, les trucs s'heurtent, il faut qu'ils s'accompagnent, en fait, qu'ils arrivent à la même vitesse, à ce moment-là, ils peuvent s'agglomérer sans s'heurté. Comme le processus se fasse. Donc, pour le gas, évidemment, c'est parfait. Quand le gas s'effondre, c'est un processus différent. Je voulais savoir, s'il vous plaît, la définition d'un astéroïde, c'est à partir de quelle dimension qu'on parle d'astéroïde ? Ben, c'est pas en dessous, entre quelle dimension ? Ben, alors, bon, les planètes, alors, on a défini les planètes naines, justement, il y a un certain nombre d'objets qui ont été définis comme planètes naines, c'est vrai, c'est devenu une planète naine. Alors, les astéroïdes, je ne sais pas très bien si là, c'est tout ce qui n'est pas planète, alors, il y a des objets qui sont plus gros que Pluton, etc., ça, ce n'est pas des astéroïdes, c'est vraiment des planètes naines, vous savez. Vous avez 10,560 000 astéroïdes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Il y en a énormément, alors, il y a deux choses, il y a la ceinture d'astéroïdes qui se trouve, enfin, essentiellement, parce qu'il y en a aussi, pareil. Alors, quand ça arrive sur la Terre, ça s'appelle un météorite, mais le météorite, ça fait soit des débris de comète, soit des débris d'astéroïdes. Ça s'appelle des débris de comète aussi. Des débris de planète. Pardon ? Des débris de planète. Des débris de planète, absolument. Des débris, quand c'est Mars, oui, absolument. Mais ça s'appelle des météorites, mais c'est vrai que ces météorites peuvent avoir des origines différentes. Et donc, mais alors, les astéroïdes, il y en a énormément, parce qu'il y a ceux qui sont entre Mars et Jupiter. Alors, au début, on pensait qu'il y avait une planète qui avait été cassée, mais la somme des masses des astéroïdes ne faisait pas. Et maintenant, on pense, enfin, je ne veux pas dire de bêtise, mais que, j'espère que la théorie est fourre à l'âge, que la grosse masse de Jupiter empêchait la formation des planètes. Mais là, c'est une théorie que j'ai apprise autrefois, je ne sais pas s'il y avait toujours là, voilà, empêchait la formation des planètes. Et là, il y a vraiment, donc la sature d'astéroïdes, il y en a énormément, parce qu'on étudie vraiment la répartition, il y a des... la répartition des astéroïdes est très bien calculée, etc. Et puis, alors, il y a les objets de la structure d'une deuxième catégorie, dans lequel il y avait des objets plus gros et tout ça. Mais vous avez vu, quand j'ai montré les photos, là, de ces jumeaux, comme vraiment... Alors, à un moment, on s'était demandé si pour la définition des planètes même, on n'avait pas demandé, justement, que ce soit sphérique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, parce qu'on pensait que la sphéricité, c'est évidemment lié à la masse. Mais si un objet qui a été heurté en cours de... un exemple, un exemple, un objet qui a été heurté en cours de formation, il peut donner deux objets qui ne sont pas sphériques et qui, cependant, sont plus massifs qu'un objet sphérique et donc, le principe de formation n'aura pas été exactement le même. Mais nous... Donc, il reste beaucoup de choses à prendre et, en fait, ce qui est très étonnant, ce qui est très étonnant, justement, là, quand on dit que les planètes doivent avoir dégagé autour d'elles, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les... Et en tant que Pluton... Là, j'ai remarqué qu'il y a Pluton et Charon, mais en fait, Pluton, il y a... Ils sont 6 ou 7, maintenant. Je ne sais plus exactement combien, mais il y a énormément, énormément d'objets, c'est vraiment... d'objets autour de Pluton. Et que ce n'est pas comme des satellites, enfin, c'est un peu plus gros, quoi. Parce que Pluton et Charon, c'est presque... Quand on a Charon, on a dit, c'est presque une planète d'eau. Pour les acéroïdes, c'est peut-être ceux qui ont été identifiés, qui sont 560 ans. Ah oui, bien sûr. C'est ceux qui n'ont qu'un anon et tout. Oui, oui, mais ils commencent encore plus, mais il y en a... Ceux qu'on n'a pas encore identifiés. Oui, non, il y en a vraiment énormément. Il y en a vraiment énormément. Bon, alors, je vous parlais de la vie, maintenant, parce que quand on cherche... Évidemment, quand on cherche les planètes, l'idée sous-jacente, c'était... Ça, ce n'est pas un astronome. C'était de trouver... C'était de trouver, donc... Détecter des planètes susceptibles d'aborder la vie. Donc, je me suis demandé si j'allais présenter la fin, la recherche de l'aïe à la fin des exposés, puis finalement, je me suis dit que comme ça conditionnait quand même énormément de recherches, quand on fait des instruments, effectivement, le but, c'est toujours de détourer une planète dans la zone de l'héritage. Ça, c'est... Il ne faut pas raconter blague, c'est toujours le but. Et que c'est quand même ça le but ultime des recherches de planètes extra-salaire. Il y a un intérêt astronomique aussi, mais on sait très bien qu'il y a... On pense, et si on trouve, la vie ailleurs, ça va être vraiment une découverte complètement fondamentale dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des sciences. Donc, c'est pour ça que comme malgré tout, ça sous-tend toujours les recherches qu'on fait et quand on prévoit de nouveaux instruments, c'est toujours derrière. C'est toujours derrière. Une idée très spontanée est derrière. Donc, alors, on a découvert la recherche de la vie. Donc, on a découvert une cherche relativement nouvelle. L'astrobiologie, alors elle a trois noms. Bon, c'est une très rare conscience qui est trois noms pour une seule chose. Généralement, il y a un noms pour autre chose. Et donc l'astrobiologie, ou l'osobiologie, ou bio-astronomie. Alors, les... Voilà. Les effets de planètes extra-salaire, c'est très souvent présenté à la presse au public, tu vois, qu'elles peuvent ou non, l'intérêt qu'elles peuvent prendre pour une recherche de vie. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Alors, ça c'est très important. Qu'on pense être nécessaire, mais qu'ils ne sont pas suffisants. Parce qu'il faut peut-être tout de suite qu'on n'a pas le secret. Le secret de la vie, on ne l'a pas. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que la vie ? Alors, le problème est que personne n'a la réponse. Alors, on se base, sur ce qu'on connaît sur Terre, une vie basée sur l'eau et le carbone, mais... Bon, alors, ce qui est très intéressant, c'est que... La population est très intéressante, l'astrobiologie, etc., c'est vraiment des sciences qui sont très, très multiples, qui sont pluridisciplinaires, dans lesquelles il y a des biochimistes, il y a des... Bon, il y a aussi des philosophes, des biochimistes, des biologistes, toutes sortes de gens différents. Bon, autrefois, j'ai... Mais alors, du coup, c'est très compliqué, parce qu'il faut vraiment savoir énormément de choses. J'insiste l'autre fois à l'exposé à la Société Française d'Exobiologie, et pour un physicien stellaire, comme moi, c'était que des bêtises. Et alors, j'ai regardé après la fille qui a fait l'exposé, elle publiait dans Nature, elle publiait dans Science, etc., elle publiait tout, elle détrachait l'article, et ce qu'elle avait dit sur les étoiles, était TG. En tout cas, elle mettait en même temps les naines brunes, les naines brunes et les naines froides, les étoiles naines, enfin, qu'elle appelait les étoiles naines, c'était... Elle, bon, c'est pas du tout les mêmes objets, et elle mettait dans le... Elle opposait le Soleil et les étoiles naines, alors que le Soleil est une étoile naine. C'était très étonnant, c'était complètement... Pour un... Alors, c'est pour dire que... Et visiblement, elle était très très bonne dans une autre partie, c'est pour dire que... Un des problèmes de l'histobiologie, on peut qu'à prendre, c'est qu'il y a vraiment tellement, tellement de sciences qui sont impliquées là-dedans et c'est très très difficile de tout savoir, enfin, de connaître les choses dans les différentes sciences. Voilà, ça c'est... Bon, par contre, bon problème. Puis même au niveau du vocabulaire, puisque les différents ne sont pas la même définition pour les mêmes mots. Et puis, on n'a pas... En plus, tu as probablement raison, alors en plus, je pense qu'on n'a pas la même culture et la même façon de raisonner. c'est très très bizarre. Bon, je pense à un truc là, il est 11h15. Je ne sais pas, bon, parce qu'il va falloir un moment où un autre... Il établissait qu'il devait y avoir une répartition à l'intervalle de l'aiguille. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était une loi qu'on appelle une loi empirique. Alors après, il ne marche pas si mal que ça, puis il y a des gens qui ont expliqué après que de toute façon, il ne peut pas y avoir d'autres solutions que ça et c'était complètement inexpliqué. C'était complètement inexpliqué le multitudes mode et puis après, je vous dis, quand on a trouvé, bon, Uranus, ça allait bien, mais Neptune, ça allait plus et puis Pluton, de toute façon, on n'est pas une planète. Mais là, ce qui était très bizarre, c'est que quand on a dit que Ceres, ce n'était pas une planète, je n'ai pas vu que le Sicilien ait tellement protesté. Mais là, pour Pluton, ça a été compliqué parce que c'était la seule planète par l'Américain et du coup, alors il y a des gens qui ont été, ça je crois que c'était bien tout d'eux, porter des fleurs à la veuve de Trubot, etc. Et puis alors, ah oui, mais les pauvres enfants américains, parce que je crois qu'à Washington d'ici, il devait y avoir un chemin des planètes. Bon, il y a plutôt deux ans évidemment, mais alors oui, mais les enfants américains ont appris ça, ben oui, mais les enfants du monde, voilà. Et puis, il faut qu'ils apprennent que la réalité scientifique est promissoire. Ça, c'est une chose que les gens n'ont beaucoup pas la contrôlée. On trouve quelque chose en science et c'est vrai jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. C'est comme ça, la science ne marche pas forcément avec forcément le marché. Et entre Mercure et le Soleil, c'est aussi ça que l'on qui peut... Pardon ? Entre Mercure et le Soleil, quand ils ont cherché cette lecture, après quoi que ça que l'on ou... Non, ah non, 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 c'était pas ça, c'était plus ça, parce que... Non, non, puisque Neptune ne marchait pas d'annonce, c'était au 19ème salarié, comme un beau... Non, entre Saturn et... Entre... Entre Saturn et... c'était l'avancée du Périen et du Mercure au Daryl. Et donc... La trajectoire de Mercure, c'est un bon exemple, la trajectoire de Mercure ne marchait pas, un bon exemple de comment la science est compliquée par rapport. La trajectoire de Mercure, bon, l'avancée du Périen, c'est le... Vous savez, le point au Mercure est le plus près du Soleil qui varie, comme en France. La Terre, c'est pareil, ça, 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 et on trouvait que en appliquant dans toutes les lois de la mécanique, il y avait des équations qui ont fait grâces, je n'ai pas l'intention de les apprendre non plus, parce que c'est quand même très, très compliqué, et bien on trouvait que ça ne marche pas comme... Et alors, le verrier qui avait découvert Neptune, justement, en prenant... Il savait que Uranus, le mouvement d'Uranus ne correspondait pas aux équations, donc il fallait qu'il y ait un corps perturbateur d'une autre planète. C'est comme ça qu'il a trouvé. Et, il s'est dit, la trajectoire d'Uranus ne correspond pas aux équations d'une autre mécanique, donc, il y a autre chose. Donc, une autre planète. Donc, il a cherché, tout le monde a cherché une autre planète qui s'appelait Vulcain. C'est Vulcain, je vous connais. Et puis, il y a même eu un pharmacien qui l'avait vue, alors, donc, évidemment, le dernier qui est très content, c'est que le pharmacien avait vu Vulcain, et il a eu le jour à l'heure. Voilà. Et en fait, donc, il y a deux, c'est très rigolo, parce que moi, justement, j'ai expliqué ça, parce que j'ai étudié l'histoire des transits qu'on va pas être à l'heure. Et, donc, les transits, ça commençait par les transits sur l'étoile de soleil, alors, les transits de Mercure, les transits de Vénus, la recherche, le Vulcain, par transit, et il y a eu une autre histoire aussi, c'était la recherche d'un satellite pour Vénus. Et ça, ça c'est pareil, alors on a étudié le passage de Vénus, etc., et puis les tâches du soleil aussi qui ont été beaucoup étudiées par Trump, qui ont été beaucoup à penser que c'était des planètes extrasolaires en se basant sur une phrase de la Bible qui, de toute façon, résultait d'une erreur d'une lecture, c'était quand même un exemple. Vous voyez, l'astronomie mène à tout, là, je suis en train de dire en gros juillet dans l'antenne, c'est très rigolo, oui. Bon. Non, mais c'est très étonnant, donc on a cherché toutes sortes de... Voilà. Et finalement, alors pour ce qui concerne le mouvement de Mercure, pour ce qui concerne le mouvement de Mercure, et bien quand Einstein a fait la théorie de la relativité, à ce moment-là, ça a changé les équations et en ajoutant... Alors, c'est pas que la théorie de Newton est fausse, c'est que elle est... La théorie d'Einstein ne comprenut pas la théorie de Newton, elle se rajoute. Voilà. Quelquefois, parce qu'on ne peut y savoir s'il n'était pas tournoi du soleil, quelquefois, on se rend compte d'une théorie complètement fausse, enfin, jusqu'à ce qu'on trouve possible, bon. Mais quelquefois, c'est simplement, on se rend compte que c'est une approximation. Et notre théorie est là, pour ce qui concerne le mouvement de Mercure, la théorie de Newton n'était pas suffisante à partir du moment où on observait avec une telle précision, suffisante précision, et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose en plus de la théorie de Newton et pas... qui ajoute à quelque chose et qui permettait... Et alors là, avec la théorie d'Einstein, le mouvement de Mercure est parfaitement effectif. Ça, c'est très... C'est pareil. Quand tu peux vue l'histoire des sciences, c'est très joli comme histoire. C'est très joli. Et je vous dis, la théorie d'Einstein, elle contredit pas la théorie de Newton, mais elle s'inclique dessus. Et la théorie de Newton, peut être considérée en première approximation, ça va. Voilà. Bon. Je fais encore une autre question, parce que tout à l'heure, tu as commencé des deux chapitres en disant, existe-t-il une neuvième planète ? Moi, je m'attendais à ce que tu parles de cette neuvième planète. Ah, bon, on sent que il y avait des petits problèmes. Alors là, la neuvième planète, c'est les résultats qui ont été trouvés il y a quelques mois. C'est récent. Oui, il y a quelques mois. C'est-à-dire que, justement, les gens ont étudié, si je ne me trompe pas, ça doit être à partir du mouvement des... des... justement, des objets transneptuniens. Parce qu'on a trouvé, évidemment, dans les objets transneptuniens, des objets plus gros que Pluton. C'est pour ça que ça faisait un problème que Pluton pouvait paraître. Ah oui, oui, parce que ça, j'ai peut-être l'égligeé de le lire, c'est qu'après, on a trouvé d'autres... Justement, il y a un Américain qui n'était pas à Prague, mais Brown, qui avait des instruments et on se boutait qu'il y avait énormément d'objets et il a trouvé alors une planète, la dixième planète, au début, c'est la dixième planète, il l'avait appelée Xena, je crois, et puis finalement, après Prague, donc elle était planète naine, donc il a fallu lui donner un nom et on a tout de suite vu qu'elle avait un satellite, en fait, qu'elle n'était plus géoramphile. Et alors, il l'appelait, elle ne s'est pas Iris, enfin, et il lui donnait un nom qui était le nom grec de la dièse de la discorde, etc., enfin bon, parce qu'on se souvenait des discussions qu'on avait eues à Prague et donc, c'était drôle et alors il y en a lui s'appelait, donc c'est la dixième planète, et Iris, c'est l'autre, je ne sais plus comment, c'est des noms de déesses qui prouvent que les choses ne sont pas simples, voilà, et c'est en souvenir, en souvenir des discussions qu'on avait en Prague qu'il avait donné ces noms-là, alors qu'à l'origine, il avait dix, comme dizaines de planètes contre la pêlée Xena et savait, sachant que c'était un grand provisoire. Mais on peut les voir en observation directe ? Lui, les avions en observation directe, mais avec un gros instrument, je pense, donc moi, je ne connais pas vraiment les détails, mais en tout cas, ces objets-là m'ont été découvert depuis qu'on a des très gros instruments. Voilà. Je ne sais plus où on en a, l'objet France-Neptune, ça, je n'ai pas regardé de l'éveillé. 600 000, je crois. On n'en a pas de l'objet France-Neptunien, ou de la Neptune ? Dans la ceinture de Cuper, il y en a bien plus de 650 000, je crois. 150 000 ? 650 000. 600 000. Les ont avec les petits corps, les tout petits corps, les planèves, les très très petits. Et on a extrapolé ou on a vraiment 600 à grandmé, les objectifs ? 600 à grandmé, les exacts, c'est à peu près, quoi, mais c'est identifié. Ah bon ? Ah ben ça, je ne savais pas, voilà. Bon. Ça fait presque. Bon, on a fait des jules. Bon, et puis c'est ça, c'est parce qu'ils ont regardé l'orbite, qui est élictif aussi. Et puis ils sont tous plus ou moins dans le même secteur et il manquerait un peu de choses. Ah oui, alors là, pour la 9ème planète, pour la 9ème planète, justement, alors ils ont regardé les trajectoires de certaines planètes comme ça, qui sont donc un peu plus loin, et puis ils ont vu qu'elles étaient tous un peu orientées de la même façon, donc ils ont fait les calculs et puis ils ont dit qu'il y avait une 9ème planète. Et alors du coup, alors ça, c'est, du coup, il y a d'autres même qui sont su, oui, c'est ça, qu'on travaillait, qu'on travaillait comme des fous pendant un mois pour tous les soirs jusqu'à la minute pour ajouter un truc à la... parce que c'est, oh zut, c'est lui qui a trop mais c'est pas moi, voilà, et alors, mais tout en disant que peut-être il n'existe pas mais que s'il existe, il est peut-être dans tel endroit et justement, la question, c'était de mettre des réservateurs là-dessus pour le problème pour identifier la 9ème planète qui serait, alors là, au-delà de la 9ème lune et qui serait vraiment très très lointaine. Et l'horizon, ça y est, il est envoyé vers un... Oui, il est envoyé vers... Il est envoyé vers un peu plus pêche. Il est envoyé vers quoi alors, l'horizon ? C'est un nom imprononçable. Et 869, un truc plus simple. Voilà, c'est... Donc là, c'est programmé les bureaux du fonds du sujet qu'on a même annoncé et de faire comme pour Pluton. Parce qu'il n'y avait que je n'ai pas... Regardez l'atmosphère de ce corps. C'est quoi ? Il y avait une conférence ? Il y avait une conférence là-dessus ? c'était mercredi du mois là. C'est Forget, je ne sais pas. Oui, et c'est... Lui, il étudiait les atmosphères. Les atmosphères. Lui, c'était Pluton qui nous a montré. Oui. L'atmosphère, enfin, l'atmosphère, l'atmosphère... Non mais moi, il y a des trucs, vous pouvez y aller et puis après ça, je vous ai dit... A tel jour, à telle heure, on sera dans l'ombre du soleil par rapport à cet objet-là et on verra la... Ah oui, d'accord. parce que ça serait gros quand même. C'est assez gros pour avoir l'atmosphère. C'est très gigantesque. C'est-à-dire que maintenant, on construit les planètes plaines, on donne des nantes. les tombeaux voyagent dedans, la cendre. Ils n'ont pas largué sur Pluton. Les cendres de tombeaux ont été mis dans les horizons et les passées sur Pluton mais ils n'ont pas largué. C'est ça qu'ils n'ont pas pu la mettre au vide. Ah, parce qu'ils voulaient larguer sur Pluton ? Ben, je pense. Ils n'ont pas lu la vitesse. Sur sa planète, mais il est parti sur quelque... C'est grotesque. Est-ce qu'on a des choses plus importantes à mettre que des... Je ne sais pas s'ils ont tout mis ou s'il y a des quartiers. C'est l'important. C'est plus vaste, plus loin. C'est des astreux. Ah oui, j'ai demandé les dépistures de t'appeler des planètes naines des tombeaux. Ben, voilà. Et à l'enquête pour des Français, ça faisait un peu bizarre. Oui, parce que les titres s'appellent « Tombeaux » et qu'ils sont dans une urne. Les Français, ça faisait bizarre. Elle est dans le vaisseau spatial. Ah, là, là. Non, mais à l'astronomie, il y a trop de choses. Je ne sais pas tout. Je suis bien embêtée. C'est vrai, je serais. C'est l'eau le plus rapide. Ah oui, il va à 45 km par seconde. Car ça arrive à l'île. Non, mais à un moment, je sais qu'à un moment, ils voulaient faire justement proposer aux gens de synthésiser leur centre, etc. Mais je suis désolée, l'espace n'est pas un cimetière. Déjà, l'espace n'est pas un cimetière. Mais c'est vrai. Il a permis d'observer l'endroit. Non, mais tout est que ça a fait chier. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça pour venir de l'eau. Et c'était ça, parce qu'en fait, l'horizon, quand il a été lancé, c'était avant 2006. Et on sait très bien, en vérité, ce qu'il s'est passé, c'est que ce que montrait l'horizon sur Pluton, c'était très très chouette. C'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait, etc. Et on sait très bien que si on avait dit dès le début, qu'il n'aurait pas été fait, si on avait su que Pluton était déclassé. Parce que l'argument, c'était que Pluton est la seule planète de systèmes solaires dans lesquels on n'a pas envoyé de satellites, de sondes, etc. C'était l'argument pour lancer New Horizons. Et alors après, si on avait dit que ce n'est pas une planète, il y en a des milliers comme ça, pourquoi Pluton plutôt que les nôtres, etc. Donc il n'aurait jamais été fait. Et ça, le type qui a fait New Horizons, il savait parfaitement. Mais il ne savait pas que Pluton serait dégommé. Parce que quand New Horizons a été lancé avant 2006, si je ne me trompe pas, le temps d'arriver à Pluton, c'est loin. Et pourtant, les découvertes sont très passionnantes. Très passionnantes. Passionnantes. Justement, ce qui est très très bizarre, c'est... Vous savez, ça rappelle un peu quand le voyageur, ce qui était fantastique, est arrivé auprès des planètes et qu'il a trouvé des satellites. Vous voyez que Pluton, c'est extraordinaire comme ça. Et qu'il a trouvé des satellites et que... Chut ! Tous les satellites étaient tous différents. Ça, c'était très étonnant. Alors après, vous êtes toujours quelqu'un qui n'y avait pas du tout, c'était prévu et tu n'en rappelles pas du part. Comme les volcans, sur « Oh oui, vous êtes prévus ! » Pour ça, les gens étaient très étonnés. « Oh oui, t'as de choude comme ça, c'est pareil, on va parler tout à l'heure. » « Les Jupiter chauds, oui, mais c'était prévu, il y avait un article qui était paru. » Il y avait un article qui était paru, personne n'avait vu. Et pareil, quand les Russes ont lancé le premier Sputnik, comme « Oh oui, c'était prévu, mais c'était pas prévu du tout. » Moi, je le sais, tout le monde était très très surpris. Les Américains, en premier, ça c'était... Non, et puis les autres, ils ont donné des noms comme ils étaient contre l'U.A.I. Donc, ils ont donné des noms genre sur « Caron », il y a Spock, il y a Star Trek, il y a Pousteau, il y a un Pousteau, il y a un Pousteau, il y a un Pousteau. Et sur Charon aussi, sur Charon. Non, parce qu'il y a bien aussi des noms, il y a des noms qui avaient été crâts, je ne sais pas si c'est pas ce que c'est... Je ne sais pas. Les Tombeaux, il est sur le luton, là, c'est le grand cœur, là, c'est le grand cratère principal de ces Tombeaux. Mais alors, ça ne sera pas forcément, ça va être avalisé après parce qu'il y a donné des noms, ça y est, les cartes sont partout. Oui, c'est très bizarre, comme les instruments, on commence à donner des noms avant d'être sur les canaux de Mars, il y avait 200 noms en nature. Il y a la photogravi-métrie, la géophysique, enfin la géophysique, la physique gravitaire, la tomographie, ils ont fait des tas de trucs parce que c'est des tas de données qui commencent à être analysées et donc là, c'est concret. C'est des icebergs, il y a des chaînes de montagne. En gros, ce n'était pas la peine de transformer ça en c'est de dire des élus. Non, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'azote. Sur pluton ? Non, c'est du métal. Du métal. Ah oui, les tôles, c'est en train, alors qu'est-ce que la vie ? Il y en a partout. C'est quoi ? T-H-O-L-I-N. Alors, il paraît que ça serait du plastique. C'est du carbone, c'est la chimie du carbone et ça recouvre toutes les glaces, le pluton au carbone et puis les autres. Tu dis pétrole ? ça fait une croûte comme si c'était du plastique brûlé. il y a un lèvre, il y a un lèvre, c'est tout à lèvre. On prend lèvre. Mais ça, c'est plus le montant que le chimie du carbone. Comme titan, alors. Il y en a sur... Parce que justement, alors, justement, il y a des gens qui commencent à faire comment on va parler ça parce que est-ce qu'il y a peut-être à voir une nouvelle chimie pour passer sur autre chose que le carbone ? Je ne suis pas, 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 je ne suis pas. Bon, alors, là, donc, qu'est-ce que la vie ? Alors, la vie peut exister dans la condition très extrême. On fait, alors, là, c'est très... Évidemment, on regarde quelles sont les conditions pour que la vie se développe et la vie se développe dans des conditions très, très, très étonnantes. Alors, ce qu'on appelle extrême au fil, et moi, j'aime bien un article, donc, un article tout à fait génial de 1934 sur la vie dans l'univers et il prend, il définit les conditions extrêmes dans lesquelles il y a la vie sur Terre. Mais, donc, déjà, mais, évidemment, depuis 1934, ça évolue quand même. Voilà. Alors, on s'aperçoit qu'il y a vraiment... Alors, justement, le premier truc que j'avais insisté, je pense un peu d'astrobiologie il y a déjà longtemps, il y a un article qui a été étudié des coraux, des trucs comme ça, c'est assez... Il n'y a pas beaucoup d'astronomes du reste, il y avait essentiellement des biologistes ou des... des choses comme ça. Voilà. Alors, on s'aperçoit que les températures proches sont supérieures de 100 degrés, température inférieure de 0 degrés, pression exceptionnelle, milieu très chargé en 7, milieu très acide de par un canal, milieu... Voilà. Alors, on a... un énorme bassin chaud, plus de 70 degrés qu'on retrouve d'oxyde de fer, il y a des extrêmes aux huiles, là-dedans, il y a des êtres vivants, voilà, des eaux tout chaudes sous-marines, alors c'est très, très... à la fois, c'est très... bon, c'est dans l'océan, hein, et c'est une source qui vient donc de la Terre et c'est très, très chaud et il y a des animaux qui sont là, mais j'en ai pu m'être, j'avais justement assisté, là, au moins, il y a quelques jours, d'un truc d'exobiologie, racontait des trucs absolument extraordinaires sur les animaux qui sont dans des conditions comme ça, dans les grands flots marins, complètement adressants aux larmes, mais voilà, et ça, c'est pas un microbe, c'est 15 centinettes, quand même. C'est pour dire. Voilà. un parent pour reprendre les conditions de vie, pour dire que vraiment la vie sur Terre est absolument partout et il y a une étude qui avait été faite, c'est ça, on a beaucoup parlé, alors les Français n'étaient pas d'accord, mais il y a un Américain qui avait détecté que sur une météorite qui était tombée dans le Sahara, non, pas dans le Sahara, c'était en Antarctique, en Antarctique, et qui avait été, donc qui venait de Mars et sur laquelle on avait trouvé des microbactéries. Alors, c'était la preuve qu'il y a eu la vie, il y avait de la vie sur Mars, etc. Alors, ça a été très, très contesté, très contesté en disant, et un des arguments était que ça avait pu être contaminé sur Terre. Et alors, il y a des gens qui avaient été étudiés la météorite de Tataouine. Alors, la météorite de Tataouine, c'est une grosse météorite qui est tombée dans le désert, à côté du bagne, c'était un bagne militaire Tataouine, voilà, du temps, du temps, c'était dans le Sérénat, je crois, quelque chose comme ça, ou le Vint, par exemple, et à l'époque, c'était une colonie française. et voilà, et donc, on sait très bien quand la météorite est tombée, vraiment, il n'y a pas, c'est pas comme la météorite qui était tombée dans l'Antarctique, on ne sait pas combien de temps on l'a trouvée, quand elle était tombée. Voilà, on a vu la chute, etc. Les militaires, donc, ont tout noté, ont pris un morceau, ils l'ont envoyé au Musée d'Histoire Naturelle, et puis, il y a quelques années, ils ont refait, ça fait une dizaine d'années, ils ont, parce qu'il y a eu un séminaire, justement, les séminaires de l'étude là-dessus, ils ont analysé un morceau de la météorite, le truc qui était resté dans le Sahara, ils ont trouvé que c'était plein de bactéries, plein de trucs et de particules vivantes, ils ont analysé le morceau qui était dans un des placards au Muséum, et là, il était complètement sans aucune bactérie. Donc, il avait été contaminé rien que pour quelques dizaines d'années dans le décennement. c'est normalement l'endroit a priori le plus habité sur Terre. Donc, on voit vraiment que sur Terre, la vie est partie pas. C'est extrêmement étonnant. Extrêmement étonnant. Voilà. Alors, donc, la vie peut exister dans des conditions impossibles, alors qu'une des conditions nécessaires n'est pas suffisante, pour laquelle il existe un accord pratiquement général, est la présence d'eau liquide. Bon, alors, la zone d'habitabilité, alors, en fait, tiens, moi, je suis désolé, il y a une erreur. La zone d'habitabilité, donc, on considère que c'est la zone hyper liquide, la température se situe entre 0 et 100 degrés, mais cette zone dépend de la distance à l'étoile et de la température de l'étoile, mais ce qui n'est pas dit aussi, c'est qu'on considère qu'il y a une atmosphère qui est équivalente à celle de la Terre. Bon, alors, voilà, bon, alors, on dit, à un moment, on parle loin maintenant des Goldilocks planètes et on considère, parce que, donc, on parlait des Goldilocks, des Goldilocks, alors ça, c'est utilisé dans les, c'était utilisé à la, juste, je crois, pour les économistes, c'est-à-dire, ni trop, ni pas assez. Et ça vient donc de l'histoire des trois ours. Alors, maintenant, on en parle moins avec les Goldilocks planètes, mais moi, j'en ai expliqué à mes collègues, à l'astronome, parce que, visiblement, ils ne connaissaient pas l'histoire des trois ours en anglais, et que, vous savez, que d'or, elle arrive dans la maison des trois ours et elle goûte la soupe, elle est en train de couper la soupe de papa ours qui est trop chaude, après elle va goûter la soupe de papa ours qui est trop froide et puis après elle va goûter la soupe de bébé ours qui est juste la bonne température, elle va la manger jusqu'au bout. Voilà. Et donc, il faut que ce soit ni trop, ni trop peu, ni trop, ni trop, ni trop peu. Donc, c'est vraiment, entre, il faut que ça dure entre 0 et 100, mais gris. Voilà. Et alors, je vous dis ce qui était assez étonnant, c'est que, évidemment, il a fallu que j'ai pu qu'à mes copains, ces femmes dames à la cantine, certains, ce que vous connaissez, les conditions de l'île, mais maintenant, on parle moins, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, il y a des modes. C'était peut-être qu'un journaliste qui en avait parlé une fois, je ne sais pas. Voilà. Alors, la zone d'habitabilité, donc ça, c'est la première, le premier dessin qui a été fait pour la zone d'habitabilité, maintenant, je crois qu'elle a représenté un peu en vert. Elle était très en temps bleue, au début, maintenant, elle n'a pas en temps vert, je ne sais pas, c'est très étonnant. Voilà. Donc, il s'est pas mis pour les étoiles chaudes, parce que les étoiles chaudes, je crois qu'il y a extrêmement peu de chance qu'il y ait la vie, c'est un peu, j'ai essayé de regarder, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, l'étoile très chaude, je veux dire. Et alors là, donc on a le système solaire ici, et voilà, alors il y a Vénus qui a la limite, et puis Mars qui a aussi la limite, et la Terre, et certaines époques, généralement Mars est un petit peu plus dedans. Voilà. Donc, alors évidemment, plus on est prêt, plus on est prêt de l'étoile, plus, pardon, plus l'étoile est froide, plus la zone habitable sera près de l'étoile. Alors là, ça pose un autre problème, c'est que les étoiles, ici, quand on a des étoiles, la zone habitable, théoriquement, la température est entre 0 et 100 degrés, et ça veut dire une planète très proche. Et à ce moment-là, on pense qu'elle serait comme la Lune par rapport à la Terre, c'est-à-dire qu'elle aura une... Elle sera en co-rotation. Alors à ce moment-là, les conditions sur la planète qui ne tournent pas, enfin qui tournent, qui a toujours le même côté, pardon, qui tournent, mais qui a toujours le même côté vers l'étoile, ça dépendra complètement des conditions, des propriétés de l'atmosphère, des propriétés de scie à circulation, etc., parce qu'il peut très bien y avoir, ce qui est tout à fait probable, d'abord on ne sait même pas très bien quelle forme on aura la planète, et il peut très bien y avoir un enfer, un enfer froid et un enfer chaud. Alors là, évidemment, il y a le Terminateur, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et alors, ce que ces étoiles-là, c'est l'étoile M, c'est les étoiles, donc les étoiles, pas des naines brunes, c'est les étoiles, donc les plus petites, et ce sont de loin les plus nombreuses. Mais évidemment, comme elles sont très peu brillantes, on n'en voit pas beaucoup, on voit, les étoiles-là sont très très rares, mais on les voit parce qu'elles sont très 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 brillantes, donc on les voit même quand elles sont très loin, alors que là, ces étoiles-là, elles sont extrêmement nombreuses. Et c'est évident que ça, c'est vraiment, c'est très intéressant pour chercher les planètes, mais voilà, alors les conditions de vie des planètes qui sont, sont des planètes qui sont près de ces étoiles, et bien ça pose encore, et ça, je vous demande à trouver comme ça, le problème de la co-rotation, ça fait quand même des conditions complètement différentes de la vie sur Terre. Alors c'est possible, voilà. Alors, alors ça, donc là, je vais un peu parler des étoiles, mais si on continue à rester dans le système, au système solaire, hein, vous, quand même, c'est quand même ce qu'on connaît mieux, alors on s'aperçoit que, en fait, l'eau, l'eau liquide, il n'y a pas que, il n'y a pas que la température de l'astre qui joue. Alors, donc, après, bon, après Mars, on a des planètes géantes, imaginez la vie sur une planète géante, c'est très, très difficile, mais il y a des satellites. Et, alors, on sait, alors, elles sont en dehors, largement en dehors de la zone habitat, et on s'aperçoit qu'ici, donc, alors là, les couleurs, on a mis les couleurs pour qu'on voit mieux, en fait, c'est glacé, et on a observé, on sait, depuis longtemps déjà, qu'en fait, c'est une banquise, et qu'il y a un océan, un océan en dessous, sur les vides. qu'on ne sait pas bien l'épaisseur, pour l'instant, on ne sait pas bien l'épaisseur de la banquise. Voilà. Alors, il y a Encelade, pareil, qui est un satellite très, très brillant, qui est un satellite le plus brillant du système solaire, et voilà, on a découvert sur le haut pôle sud d'Encelade, c'est pas, au début, on disait des geysers, mais les copains m'ont dit, non, c'est pas des geysers, parce que je ne sais plus quoi, voilà, bon, évidemment, ça sort, mais ça se, ça se, comment dire, tout de suite, c'est gelé. Mais, il y a quand même, donc, il y a un océan liquide en dessous, voilà, alors, par la sonde Cassipie, alors, la couche, voilà, la couche de glace, bon, 18, alors, on pense qu'elle est beaucoup plus fine au couche sud, voilà, et là, il y a des fissures, où s'échappent les geysers, enfin, les geysers, c'est pas vraiment, bon, voilà, alors, il y aurait un océan de 45, alors, à chaque fois, on trouverait qu'il y aurait, donc, là-dessus, une couche de glace, voilà, alors, on pense que l'océan, dans, dans, en cela, on pense qu'il peut y avoir un océan Vénus, elle, voilà, bon, alors, donc, c'est pour dire que, donc, maintenant, on définit pas la zone habitable, il y a donc plusieurs définitions de la zone habitable qui sont un petit peu plus compliquées que simplement la distance de la planète à l'étoile, hein, puisqu'on sait que il est dans le système, alors, maintenant, on pense que, il y a beaucoup de théorie qui est que, je ne sais pas exactement sur quelles observations ça s'appuie, mais il y a beaucoup de théories qui ont, qui ont des océans souterrains dans beaucoup de satellites, même Delcone, il avait dit pour Pluton, alors, je ne sais pas si ça en est, si c'est vrai ou si c'était simplement une hypothèse qui a été mise comme ça, dans un, je ne sais pas où on en est maintenant avec les nouveautés qu'on a sur Pluton, mais j'avais eu des articles, c'est un jeune qui lui avait parlé de ça, qui est venu faire un TPA, qui lui avait parlé d'océans Pluton, je me souviens de cette histoire, il m'a dit mais si, mais si, il y a un article, il y avait quelqu'un qui avait mis cette hypothèse, mais je ne sais pas où ça en est maintenant, mais il y a beaucoup, on a tendance à mettre un peu des océans un peu partout, souterrains un peu partout maintenant. Mais excusez-moi, pour qu'il y ait un océan, en fait, il faut qu'il y ait une source de chaleur, et pour qu'il y ait une source de chaleur au centre de la planète, il faut qu'elle soit suffisamment importante pour qu'il y ait un moteur radioactif, un moteur... Je ne sais pas, non, il peut y avoir la gravité, c'est la gravité déjà, la gravitation, il peut déjà il y avoir ça qui est de pression, la pression, oui, ça je n'ai pas regardé en détail les conditions physiques de ça, mais il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que... La pression, c'est de la gravité, c'est de la gravité, oui. Ah ben ça, oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a aussi, c'est vrai, on a un problème là, mais vous savez, pour y on a des volcans épouvantables à cause des effets de marée, etc., alors là, on est en dehors d'un effet très 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 chaud, très 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 chaud, oui, il y a quand même beaucoup de... Justement, la définition, puis là, je vous dis en plus, la zone habitable, elle est calculée pour une atmosphère avec un assez de la Terre, et ça, on ne s'est jamais très très bien dit, parce que... Et pourtant, c'est la... Voilà, si sur la Terre, il y a cette température-là, c'est aussi parce qu'il y a de l'atmosphère, parce que quand vous êtes au-dessus de l'atmosphère, il fait beaucoup plus froid, il fait beaucoup beaucoup plus froid. Alors en plus, si vous avez des... Je ne dis pas très bien parce qu'en plus, si vous remontez vers des étoiles qui sont dans la plus chaude ici, alors celle-là, bon, pas les très très chaudes, là je pense qu'on n'a pas étudié que c'est vraiment impossible, mais celle-là, elles émettent davantage en ultraviolet que le soleil, hein, puisqu'elles sont chaudes, elles émettent plus dans les coudes qui ont vu en l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait comme forme d'atmosphère ? Ce qui fait qu'en fait, on est du dit plutôt par là. On va plutôt par là parce qu'il y a beaucoup de plus d'astres, hein, et les étoiles chaudes, on les a vraiment laissés tomber. Mais alors les très chaudes, quand j'avais regardé, effectivement, c'est pratiquement difficile, c'est très très difficile. D'abord, pour la vie, c'est pas, elle ne dure pas longtemps, elle ne dure pas longtemps donc la vie n'aurait pas le temps de se développer de façon très élaborée et tout ça. Il y a toutes sortes de clésions mariables, enfin, toutes sortes de raisons qui font que c'est un peu difficile d'imaginer, de trouver qu'on a un peu tendance, mais en plus, il y a des ultraviolets et tout ça, qui font que, je ne sais pas, quelle forme d'atmosphère il faudrait y avoir pour se protéger des ultraviolets. Parce que là, l'atmosphère qu'on a, nous, l'atmosphère comme la Terre, ça ne marcherait pas pour y être un peu. C'est sûr que non. J'ai pour qu'on élève. Bon, alors, pour que, bon, alors là, évidemment, pour les planètes extrasolaires, je dis, de toute façon, c'est toujours la grosse question. Alors, il faut donc que les planètes soient dans le zone habitable, mais, mais, avec, bon, avec frontières floues, bon, que ces planètes soient rocheuses, comme notre Terre, et non pas gazeuses comme Jupiter, donc avec une masse assez petite. C'est pour ça qu'on veut absolument détecter des planètes, ce qu'on appelle les planètes telluriques, c'est-à-dire, qui vient du mot grec, c'est-à-dire des planètes semblables à la Terre. Les planètes telluriques, c'est des problèmes rocheuses. Bon, alors, il y a aussi un problème qui est que on ne sait pas vraiment à partir de quand une planète est gazeuse. Donc, pour le système solaire, pour le système solaire, voilà, les planètes les moins massives sont rocheuses et les plus massives sont gazeuses. Ce qu'on appelle gazeuses, c'est-à-dire, c'est quand même un noyau de fer. Ce n'est pas que un bout de glace, mais que un bout de gaz. Alors, la planète, la plus massive du système solaire est la Terre et les moins massives sont Uranus et Neptune. Alors, je ne sais pas pourquoi Uranus est plus petit que Neptune, mais chaque fois qu'on parle des super Neptune, on ne parle jamais des super Uranus, alors que je ne sais pas. Pourquoi chaque fois ? Là, je me suis rendu compte trop tard, je n'ai pas pu embêter les copains pour leur poser la question. donc on parle toujours des super Neptune comme si c'était Neptune la plus petite des planètes gazeuses. En fait, Uranus est plus petit. Alors, pour les planètes extraterrestres, donc voilà, on trouve des planètes dont la masse c'est entre la masse de Neptune et la masse de la Terre. Alors, est-ce qu'elles sont gazeuses ? Alors, on dit, bon, on parle quelquefois des super Terres, quand c'est trois fois la masse de la Terre, on dit, bon, c'est une super Terre ou quatre fois, etc. Alors, maintenant, à partir de quand on ne sait pas, donc jusqu'à présent, on n'a pas assez d'exemples pour savoir quand, on n'a pas d'observation pour savoir quand une planète est gazeuse ou une planète est étonnée. Alors, peut-être que c'est un processus continu et que peut-être, alors, peut-être aussi, parce qu'il y a eu des résultats qui laisseraient penser que pour une même masse, on peut à la fois avoir, oui, ça, j'arrête de le noter là, ça fait déjà plusieurs années qu'on sait qu'il semblerait que pour une même masse, on puisse savoir des planètes gazeuses ou des planètes théoriques. Alors, voilà, donc, le problème se pose un peu comme s'est posé le problème entre quand est-ce qu'on a une laine brune, quand est-ce qu'on a une planète, ou quand est-ce qu'on a ici une planète théorique et quand est-ce qu'on a une planète gazeuse. Évidemment, je vous dis, les planètes théoriques, c'est bien plus intéressant parce que, voilà. Bon, alors, peut-être que le processus est continu, il y en a aussi qui pensent qu'il n'y a pas de séparation et que les planètes peuvent être de plus en plus en fonction de leur masse mais en fonction peut-être aussi d'autre chose parce que visiblement il y a des planètes de même masse qui n'ont pas la même physique et qu'on pense aussi qu'il n'y a peut-être pas de coupure vraiment entre planètes gazeuses et planètes théoriques et que ça se ferait peu à peu avec de plus en plus de matière. Voilà. Voilà. Alors, bon, alors maintenant les étoiles. Alors, il faut, comme je vous ai dit, il faut que les étoiles probablement plus vieilles de 3 milliards d'années parce que la vie, remarquez, la vie sur Terre est venue très vite. Elle venue très vite mais quand même, les étoiles. Mais, bon, la vie, pendant très longtemps, la vie est restée sur forme vraiment unicellulaire sur Terre pendant très très longtemps et ce n'est pas très facile à détecter. Alors, il faut, bon, que les étoiles ne soient pas variables. Si l'étoile explose tous les 3 jours, ça fait quand même des conditions fixes et pas extrêmement sympathiques. Voilà. Et puis, il faut aussi que les étoiles ne soient pas trop trop vieilles parce que si vous prenez des étoiles très très vieilles, donc, qui sont, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, chercher les étoiles les plus vieilles. et pour trouver des étoiles les plus vieilles, elles ont été formées à partir d'un matériau qui n'a pas été enrichi en éléments lourds. C'est-à-dire que vous avez les étoiles les étoiles au début du gaz, de l'hélium et de l'hydrogène, surtout de l'hydrogène. Bon, il y a des étoiles qui se forment. Les étoiles les plus massives françaises à l'intérieur des éléments de plus en plus lourds explosent en supernova, enrichissent le milieu interstellaire d'éléments lourds qui servira à faire des étoiles qui, elles, pourront avoir des planètes. Mais les premières étoiles, elles ne peuvent pas avoir de planètes puisqu'elles ont été formées uniquement avec un milieu. Et pour savoir si une étoile est très vieille, on recherche justement quelle est sa teneur en... Ce qu'on appelle les taux... Pour les astronomes, tout ce qui est pas de l'hydrogène et de l'hélium, c'est des viettaux. C'est simple. Les chimistes, c'est pas pareil. Voilà. Donc, ils recherchent les étoiles qui sont les moins... Pour les plus anciennes, les moins... Qui ont le moins de métaux à l'intérieur et on sait qu'elles ont été formées à partir d'un milieu interstellaire qui n'était pas enrichi en métaux donc il y a très longtemps. Voilà. Mais est-ce qu'on regarde quand même autour des étoiles vieilles ? Est-ce qu'on a détecté des... Ben ça dépend. Là, je vous dis... On va en parler pour Kepler. Kepler, oui, il a étudié toutes les étoiles, etc., c'est en mille étoiles, etc. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, mais... Je ne sais pas, je sais si... ça peut exister. Ça peut exister, le planète... Le planète, mais pas au moins. Oui, mais avec avec de l'hydrogène, avec de l'hydrogène, on ne peut pas faire une planète. Avec plus du gaz, on ne peut pas faire une planète. Il y a moins de chance, disons qu'il y a moins de chance d'avoir des planètes autour d'étoiles qui sont très très vieilles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments lourds. Il y a moins de chance. Maintenant, peut-être que jusqu'à la prochaine boule verte, ou non. Mais les planètes gazeuses, on ne peut pas vraiment créer des planètes gazeuses à partir d'un disque que gazeux. Mais les planètes gazeuses, elles ont quelque chose au centre. Ce n'est pas que du gaz. Ils font un rayon. C'est un nuage. Elles ont un noyau de fer. Elles ont un noyau de fer. Elles ont un noyau de solide. Elles ont un noyau de solide. Non, c'est pas un nuage de gaz. C'est quoi la différence entre une planète gazeuse et une planète tellurique ? Une planète tellurique, il y a quand même la différence entre... C'est plus qu'un noyau. C'est plus qu'un noyau qui est au centre. Elles sont très massives. Elles sont moins massives. Justement, c'est aussi parce qu'elles sont très massives les planètes gazeuses qu'elles attirent le gaz et qu'elles ont une atmosphère aussi épaisse. C'est simple. Ce qui est constaté, c'est que notre système solaire, toutes les planètes tellurique, elles se situent toutes dans la même zone, près du Soleil, et après, il y a deux, elles se situent toutes... C'est plutôt... Ça ne me donnerait pas la fin de l'histoire parce que vous partez tout à l'heure. Ça serait donc... Et là, j'ai fini, voilà. Non, mais justement, justement, c'est ce qu'a posé.